Salut à tous j'espère que vous allez bien bon dans cette vidéo on va parler de trois choses les collections des bibliothèques les équipements le fonctionnement alors sans plus attendre je te propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet les collections de l'ulb ce sont plus de 2 millions de livres dont les incontournables recommandés par les profs des encyclopédies des revues de vulgarisation plusieurs milliers de périodiques imprimés plus de 13000 documents multimédia mais c'est pas tout ah non et non j'en fie tu as également une bibliothèque électronique avec plus de 20 mille livres électroniques plus de 20 mille périodiques électroniques plus de 20 mille des centaines de bases de données des collections d'image et pas pour ton album panini une digitech de plus de trois cent cinquante mille pages numérisées bam et comment on peut alors je suis sûr que tu vas me demander comment on peut accéder à tout ça évidemment eh bien rien de plus simple soit tu viens sur le campus bon ça c'est si la situation sanitaire le permet évidemment tu t'entoude bien soit via e z proxy c'est quoi vous êtes proxy c'est ce qui te permet de te connecter directement de chez toi en tant qu'étudiant et d'accéder à toutes les ressources électroniques des bibliothèques en pyjama et ouais comment on se connecte à z proxy rien de plus simple 1 tu vas sur le site des biblies 2 tu cliques sur connexion hors campus z proxy 3 tu introduis ton ulb id et ton mot de passe boum c'est fait pour maintenant les équipements déjà tu as le wifi et du rome qui est présent dans toutes les bibliothèques de l'ulb comment s'y connecter simple ton login c'est ton ulb id arrobas ulb point ac point b tu mets bien le ac donc tu fais attention parce que c'est pas ton adresse mais l'ulb usuel ensuite les machines multifonctions photocopieuses scanner imprimantes sont également présentes dans les principales biblies tu te doutes que vu le setup que j'ai fait je n'en ai pas une derrière moi bien sûr te remerciant je viens d'étudiant ou te outil mais aussi des espaces de travail individuels de groupes et des espaces d'études d'études silencieuses maintenant le fonctionnement je dois m'inscrire aux bibliothèques non en tant qu'étudiant de l'ulb c'est automatique ta carte d'étudiant c'est ta carte de lecteur donc ne la perd pas sinon un tu vas pas pouvoir emprunter de livres deux si tu as des livres et que tu sais pas les ramener tu vas avoir une amende et ta carte de lecteur bel est valable jusqu'au 31 octobre de l'année suivante comment emprunter un ouvrage pour les ouvrages en libre accès tu tends le bras et tu le prends sauf ceux avec une gommette rouge ceux là ils bougent pas ensuite tu vas au comptoir sésame c'est le nom du comptoir de prêt sésame ouvre moi noni où tu vas à l'automate de prêt s'il y en a un dans la bibliothèque attention le prêt est totalement gratuit mais si tu as du retard tu recevras une amende donc en b1 tu peux emprunter jusqu'à 4 ouvrages d'un coup en master ça passe à 10 ça va tu me suis pour le retour des livres ça se fait sur place ou dans le coffre de retour des ouvrages s'il y en a dans ta bibliothèque mais si tu veux renouveler tes emprunts tu peux le faire via cible plus en t'identifiant à l'aide de ton ulb id et de ton mot de passe ulb quid maintenant de la carte de photocopie déjà elle est multi usage d'une part tu peux t'en servir pour faire des photocopies des scans et des impressions mais si tu te rends sur mon ulb dans mes services puis dans informatique tu auras accès à certains locaux et bâtiments mais en plus toujours sur mon ulb tu peux te rendre dans accès campus et mobilité et là tu peux aussi l'activer comme carte de parking pour les voitures ou les vélos tu veux étudier à la bibli c'est possible mais tu dois vérifier qu'il reste de la place pour ça il ya deux méthodes soit tu vas directement sur le site des biblis dans service horaire taux d'occupation soit tu es né après 2002 et tu télécharges l'app affluence sur ton smartphone mais fais bien attention de valider ta réservation sinon tu risques de voir quelqu'un de plus attentif que toi assis de plein droit à la place que tu pensais avoir réservé toujours si la situation sanitaire le permet il est désormais temps de t'expliquer comment te connecter à cible plus l'outil de recherche des bibliothèques et comment faire tes recherches 1 tu te connecte à cette adresse mais si tu veux tu peux aussi trouver un lien directement sur le site des biblis 2 tu introduis ton ulb id et ton mot de passe c'est bien je vois que tu suis bim t'es identifié tu peux maintenant effectuer ta recherche à l'aide de mots clés en recherche simple ou utiliser la recherche avancée on va maintenant chercher un livre pourquoi pas liberté économique et responsable pourquoi pas harry potter international relations pour le coup le début du titre suffit pam il est là je vois qu'il est disponible car il est écrit disponible en vert s'il avait été emprunté il serait écrit non disponible en gris tu cliques sur le titre tu vois qu'il est à la bsh au sixième niveau il est malgré tout toujours utile de vérifier dans quelle biblie l'ouvrage est disponible sa cote est 6 niv 823.9 roll zn ça correspond au niveau suivi d'une cote numérique correspondant à une thématique spécifique puis les quatre premières lettres du nom de l'auteur quand tu cliques sur l'exemplaire tu vois que tu peux l'emprunter pour deux semaines si tu comprends pas la localisation tu peux cliquer sur localiser tu vas ensuite le chercher en rayon et tu te rends au comptoir sésame ou à l'automate de prêt pour l'emprunter si maintenant tu vois qu'un ouvrage est en silo ça veut dire que tu ne peux pas aller le chercher toi même tu dois donc faire la demande d'emprunt en ligne puis te rendre au comptoir sésame lorsque tu reçois un mail pour t'avertir qu'il est disponible tu cliques sur demande slash réservation puis sur envoyer la demande le temps d'attente pour la bsh est de maximum une heure et demie et l'ouvrage est gardé pour toi pendant six jours pour les livres en silo les exemplaires sont empruntables 30 jours admettons que tu sois un peu juste avec un emprunt de 15 jours tu cliques sur ton nom à droite puis sur mes prêts et tu vois la date supposée de retour du ou des ouvrages là tu coches uniquement l'ouvrage qui t'intéresse ou alors la totalité de ceux ci et tu peux prolonger jusqu'à trois fois la durée initiale c'est à dire 45 jours pour les ouvrages empruntables 15 jours et trois mois pour ceux empruntables un mois mais il y a trois cas de figure dans lequel tu ne pourras pas le renouveler cas numéro 1 tu as atteint le quota maximum de renouvellement cas numéro 2 l'ouvrage que tu veux réserver a déjà été réservé par quelqu'un qui a vu qu'il était en prêt cas numéro 3 tu as atteint un certain montant d'amende dans ce cas là tu dois d'abord te présenter au comptoir sésame pour le régler avant de te laisser on va faire un dernier petit point sur les automates de près et le mot de passe pour pouvoir les utiliser car pour une fois il n'a rien à voir avec ton mot de passe ulb en haut à droite tu cliques sur informations personnelles et sur modifier le mot de passe c'est tout tu es désormais aussi paré qu'un spartiate à la bataille des thermopiles et crois moi ces automates ils sont vachement pratique quand il ya une énorme file au comptoir de près et que tu vas bientôt rater ton train ou que le comptoir est fermé mais que tu as quand même besoin d'un bouquin j'espère que cette petite vidéo t'a aidé et que tu comprendrais mieux le fonctionnement des bibliothèques si jamais tu veux retrouver certaines de ces infos n'hésite pas à consulter le site internet des bibliothèques je te mets le lien dans la description ne t'en fais pas tu peux aussi nous suivre sur les réseaux là aussi je te mets les liens dans la description n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu à partager la vidéo surtout si tu connais des gens qui sont perdus et n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos sur ce je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas tant qu'on s'entend qu'on partage on vit ensemble tchous